Salut à tous ! Nouvelle vidéo du let's play de Legend of Dragoon, ça faisait longtemps, ça faisait faire deux semaines en fait que je n'avais pas fait de vidéo. Donc nous sommes de retour sur ce let's play après avoir fini celui d'Uncharted. Alors, la dernière fois nous étions sur le bateau fantôme. L'objectif... En fait je n'avais pas continué le jeu parce que je m'étais dit qu'il fallait absolument que j'ouvre le coffre. Alors il y avait une histoire de coffre, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il fallait l'ouvrir un certain nombre de fois, donc c'est cinq fois. Et voilà, donc à chaque fois il fallait descendre dans la cale, chercher la combinaison, la tenter, et voilà. Donc du coup, ça m'a fait un peu progresser les combos, puisqu'à force de faire des allers-retours, ça monte ! Voilà, donc... Montre que j'ai un petit peu monté. Voilà, lui c'est beau. Voilà, et donc du coup, j'ai mis HL dans l'équipe, Rose, et bien sûr l'inamovible Dart. Donc j'ai réussi à ouvrir le coffre, et à l'intérieur on y trouve Jugger Ultime. Voilà, c'est ce que Dart a là actuellement d'équiper. Donc en fait cet équipement, il vous permet de réussir le combo à coup sûr. Voilà, donc vous êtes obligés de réussir le combo. Et ça c'est vraiment génial, hein. Voilà, donc c'est bon pour les combos un peu emmerdants, comme Albert là. Pfff, ils me rendent fou ces combos. Ou tout simplement, ben là je l'ai mis à Dart, parce que, ben... Rose, ça va ? Enfin, ça va... ça va, hein. Et puis HL, vu que je suis au premier je crois, ou je sais pas où j'en suis... Premier me semble. Voilà. Donc lui, il n'y a qu'un coup à appuyer, donc ça va. Donc voilà, donc si vous êtes... Sur le bateau fantôme. N'hésitez pas... A ouvrir... Ce coffre. Voilà. Donc après 5 coups, il me semble que vous ne gagnez plus rien. Vous gagnez... Un pot. Je crois que c'est des pots, les sous. Bon, un d'argent, voilà, si vous préférez. Donc ça ne sert absolument à rien. Et puis le fait de faire des allers-retours en cherchant la combinaison. Ben, ça vous permet de... Je vais faire un petit combat pour d'échauffement. Ça vous permet de... D'entraîner un petit peu vos persos. Puisque je vous rappelle que... Selon... Beaucoup de personnes. Dont moi-même, d'ailleurs. C'est un des meilleurs endroits pour s'entraîner... À ce niveau-là. Enfin, dans ce CD, dans Legend of Dragona. Alors. Hop, donc je vous montre que vous êtes obligés de réussir. Voilà. Voilà. Je me sentais pas le faire, ça. Voilà. Donc là, nous allons reprendre la suite de l'histoire. Puisque, ben... Au final... On va pas dire que j'ai perdu une vidéo, mais... Mais bon, j'ai fait une vidéo un petit peu plus courte. Et j'ai pris un petit peu plus mon temps. Parce que... Je suis pas chaud du tout, mais... Ouh, je suis un monstre. Mais il fallait absolument que j'ouvre ce coffre-là. En plus, je vous rafraîchis un petit peu la mémoire. J'ai... J'ai acheté le casque de légende pour me faire plaisir. Et surtout pour mettre l'énus très facilement. Du coup, ben... J'ai plus en rond. J'ai plus en rond, j'ai plus d'armure, j'ai plus rien. C'est la crise. Donc, il fallait absolument que je... Oh, le... Boulet... Donc, il fallait absolument que je réussisse... Ah ! Deux boulets. Il fallait absolument... Je vais arriver à la finir, cette putain de phrase ! Il fallait absolument que je réussisse à ouvrir le coffre et à obtenir l'objet. Parce que... Il va m'être vraiment utile pour... Pour mettre tous les combos à 99, même si au début j'avais dit que je ne le ferais pas. Mais bon, puisque j'y suis... On va pas le faire, hein ! Alors... Hop, hop, hop ! Donc j'ai fait un combat, je me suis bien rendu fou ! Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois qu'il faut repartir là-bas... Oh putain, il y avait un truc caché là ! Ouais, en fait, je crois qu'il faut aller voir le capitaine du bateau... Il me semble que la dernière fois, on nous était allé dans la cale... Et on nous avait dit, viens me voir... Ouais, 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 ça doit être ça ! Il doit être au bon endroit, là ! Ouais... Putain, il me les enlève, hein ! Euh... Allez, on va essayer de tuer lui... Putain... Ouais, d'ailleurs, dans la dernière vidéo, je crois que c'était la seule vidéo où il n'y avait pas de boss... Dans toutes mes vidéos, il y avait au moins un boss... Et puis là... Je pense que... Si j'avais fait durer la vidéo jusqu'à ce que j'ouvre le coffre... La vidéo aurait duré pendant un bon moment... Ah... Ah, il m'a fallu... Il m'a fallu deux épisodes de Supernatural, je crois, pour... Pour voir le coffre, hein ! Ouais, parce qu'en général, quand je fais des trucs chiants, je me mets... Je me mets une série à côté... Puisque... Après, je mets pause, quand il y avait la combinaison du coffre... Histoire de noter les combinaisons que... Pour pas les répéter... Et puis au final, j'ai réussi à l'ouvrir... Après pas mal d'essais, mais... Ça permet de monter un peu les niveaux... Oh... Putain, Dart, il est pas loin de prendre un niveau... Quoi qu'il arrive, je lui ferai prendre... Avant d'affronter le boss... Parce que vous vous doutez bien qu'il y a un boss... Ici... Alors... Voilà, il faut aller dans la porte qui est au fond... Et au préalable... Voilà, c'est même pas la peine... J'ai même pas envie de me rendre fou à essayer de les éviter... Surtout que je dois... Prendre le niveau avec Dart... Alors, le prochain boss est vraiment... Très... Chiant... Vous verrez pourquoi... Quand on y arrivera... En fait, j'allais vous en parler, mais c'est vrai que... Je vais pas trop... Je vais pas trop vous en dire non plus... Sinon, je vais gâcherer le... Le... Suspense... Voilà... 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 Alors, ça gère... Ah d'ailleurs, j'en ai profité pour... Pour améliorer un peu Shana... Je pense à ça là... Puisque c'est vrai que ça fait deux semaines quand même... Et euh... Ouais... J'ai un petit peu entraîné Shana... Ben je lui ai mis le casque de la légende... J'ai mis l'anneau guérisseur... Et puis c'était quand même un boulet... Malgré... Malgré tout ce que j'ai pu y mettre... Ça va, elle s'est un petit peu améliorée... Elle est passée de... Boulet à... Incompétente... Donc ça va... Elle s'améliore... D'ailleurs... Camerose... Souvent... Elle se fait contrer au deuxième coup... Et encore ça va que... Pfff... Je n'ai pas trop perdu... Ouais... Plus que 159 je crois... Pour Dart... Alors je vais traverser... Voilà... Je vous montre vite fait Shana... Parce que j'en suis fier... En fait je n'en suis pas fier... Mais... Mais au moins... Je l'ai un petit peu monté... Voilà... Elle est là... Bon... 18 c'est horrible... Son niveau... Mais elle a appris la deuxième... La deuxième magie en... En dragoon... Donc bon... Toujours ça... A noter que Kongol est aussi à 99 de combo... Et il a appris aussi sa deuxième magie... Alors ici... Merde... Je ne me rappelle pas que le boss était ici... Oh le con... Je crois que je suis allé au boss... Je crois que je suis allé au boss... Moi je suis vraiment con... Bon c'est pas rare... Tiens je ne me rappelle pas que c'était ici... Donc voilà... Vous apprenez... Parce que j'abrège... Que le monstre du mal est venu... Et il a tué un nouveau-né sur ce bateau... Et il a tué tout le monde... Donc euh... Les soldats en fait... Sont tellement... Tellement... Honte... D'avoir laissé le monstre du mal... Tuer le nouveau-né... Ah non c'était peut-être pas le boss... Et du coup... Ben leur âme est prisonnière de ce bateau... Voilà... Donc voilà... Le monstre du mal a encore... Fait des siennes... Non ça va... Je ne suis pas si con que ça... Puisque... Ce n'était pas ici le boss... C'est bien ce qu'il me semblait... Bon là vous voyez qu'il y a une clé... Je la prends... Euh... Tac tac tac... Il n'y a rien là... Merde... Ah je le jure... Bon c'est pas coup d'Elka... C'est vrai que... Ce portrait me rappelle quelqu'un... Encore un mystère... Bon après vous en serez un peu plus... Ou au pire je vous le dirais... Mais je pense qu'ils vous le disent eux... J'essaye pas de les éviter... Je vais faire deux... Deux combats là... Histoire de prendre un niveau avec Dart... A noter que la fin du CD2 est proche... Non... Je pense pas que ça sera dans cette vidéo... Bon... Y'a quand même pas mal de petites conneries à faire... Mais euh... La fin est proche... Alors pourquoi est-ce que je veux prendre le niveau à Dart ? Bon bah tout simplement parce que ça serait con dans un RPG... D'être proche d'un niveau... Et de ne pas... Ouais en fait je m'en remerde... Mais ça en règle... Puisqu'il va réussir le combo... Pardon... Ça serait con de... De pas chercher en fait... A lui faire prendre le niveau d'un RPG... Quand vous êtes... Je sais pas moi... A 1002 sur 1003... Ou à je sais pas quoi... Eh merde... Vous êtes obligé de... Voilà... De prendre le niveau... Ça vous fait faire quelques combats... Et putain... Je vais y arriver... Et au moins votre personnage il est un peu plus fort... Dans tous les RPG du monde... Faut faire ça quoi... Enfin... Sauf l'inévidable Final Fantasy XIII... Où vous ne pouvez pas prendre de niveau... Trop rapidement... Je me rappelle... C'est ce jeu... Qu'est-ce qu'il est... En fait... Moi j'ai pour habitude dans mes RPG... Quand je les connais pas... De toujours m'entraîner... Donc histoire de bien me familiariser avec le... Bah le gameplay... En fonction de... Comment ça joue quoi... Et puis bah par la même occasion... Ça me permet... D'améliorer... Un peu mes personnages... Et dans... Final Fantasy XIII... Et bah arrive un moment... Quand vous êtes trop entraîné... Bah... Eh merde... Vous pouvez plus prendre de... D'expérience... Vous pouvez plus... C'est... Vous êtes bloqué... Vous êtes bloqué un palier... Si je m'en rappelle bien... Donc du coup... Bah vous êtes obligé d'avancer dans le jeu... De battre un boss... Histoire de... Histoire de... Histoire de débloquer... Le palier suivant... Et de pouvoir accumuler... A nouveau des points d'expérience... Ce qui est totalement débile... Vous pouvez pas... Je... Je sais même plus quoi... Il y a des niveaux dans Final Fantasy XIII... Je me rappelle même plus... Je me dirais que ce jeu... Je l'ai fait une fois... J'ai une platine... Et hop... Je n'ai plus jamais joué... Et je ne jouerai plus jamais... Sauf si je dois faire le let's play... Mais putain... Je ne suis pas motivé du tout... Celui-là... Je le ferai à 20% le let's play... Je vais tout droit... De toute façon... Vous ne pouvez aller que tout droit... Vous ne pouvez pas partir en droite... Il n'y a qu'un chemin dans ce jeu... Enfin bref... Je vais arrêter de... Cracher du Mont Venin... Sur... Final Fantasy XIII... Parce que... Une vidéo ne suffirait pas... A dire toutes les critiques... Que j'ai informé sur ce jeu... Et que là... Nous sommes sur... The Legend of Dragoon... Un excellent jeu... Pourtant oublier... Même pas sur le store européen... Enfin... En tout cas celui-ci... On n'est pas près de le finir... Les sorties de The Legend of Dragoon... A noter au fait... Puisque je fais des combats... Et que... J'ai rien d'autre... A faire... Que de vous parler... Euh... Les sorties de The Legend of Dragoon... Interviendront... Du coup... Ben... Soit le lundi... Mardi... Mercredi... Ou jeudi... Donc entre lundi et jeudi... Et Koudelka... Entre le vendredi et le dimanche... Voilà... Je vous dis ça bon... Des fois... Ça sort le lundi... Ça sort le dimanche... Ça sort le jeudi... C'est... C'est un peu... Ben des fois... Je me bats un peu avec le... Le logiciel de l'encodage... Ah... Ah... Des fois... Pour une vidéo d'Uncharted... La dernière fois... Il m'a mis 4 heures... J'ai dit... Mais putain... Il y a la vidéo... Elle fait... 20 minutes... Tu as mis 4 heures... C'est... Des fois... Il veut... Encore... Il veut me rendre fou... Donc... Voilà... Des fois... J'ai... J'ai un petit peu des échos aussi... J'ai... Surtout dans Coudelka... Je ne sais pas pourquoi... Il faut dire que j'augmente tellement le son... Que le son... En fait... S'entend dans mon casque... En fait... C'est assez compliqué... Du coup... Je dois isoler le son... Enfin... J'ai réussi à trouver un moyen... Pour ne plus avoir cet écho... Mais... Voilà... Donc... Ça prend du temps... Et voilà... Donc des fois... La vidéo sort... Sort un peu plus tard... Je m'en excuse encore une fois... Mais c'est vrai que... Des fois... C'est... C'est... C'est chiant... C'est... C'est chiant que ça mette autant de temps... Oh... Ouais... Je sentais qu'il allait rater... D'ailleurs avec Dart là... Je vais me soigner... Parce que... Je remarque que... Ils ont bien entamé... Surtout que le prochain boss... Il est bientôt là... Voilà... Voilà... Donc revenons sur ce jeu... Et... Et... Nous sommes donc... Proche de la fin du CD2... Il reste encore... Quelques petits... Petits passages... Rien de bien difficile... Dans mes souvenirs... Ah... Je pense que le boss le plus dur de ce chapitre... C'était Lenus... Dans le CD1... Pfff... Ouf... Pas tellement de boss difficiles... Merde... Putain... Peut-être le dernier boss du CD1... Dual... Ouais... Un petit peu chiant... Mais bon... Ça va... C'est la seule que j'ai pas soignée... Rien que pour ça... Je vais la soigner... Ah ouais... Non... C'est vrai qu'elle a l'anneau guérisseur... De toute manière... C'est à partir du CD3... Que les choses vont un petit peu se compliquer... Ouais... Vraiment même se compliquer... Ah... Les boss... Les boss vont devenir bien plus forts... C'est pour ça que je n'hésite pas à me... A perdre... Je sais pas moi... 10 minutes là... Pour... Pour prendre... Oh putain... C'est incroyable ça... 3 il me manque... Putain... A perdre un peu de temps pour... Pour gagner un niveau... En plus ça me fait gagner un peu d'argent... Je sais pas si vous avez vu... Mais l'argent est bien remonté... Bon... On sait jamais hein... Avec un peu de chance... J'atteindrai à nouveau les 10 000... Et je pourrais me faire plaisir hein... Mais... C'est pas gagné hein... A noter que l'objet que j'ai gagné... Il coûte 10 000 hein... Donc si je le revends... Je gagne 5 000 hein... Mais je le revendrai pas... Non... Non... Ça n'a rien... A la limite... Si vraiment je suis désespéré... Je le revendrai... Mais une fois que tous les combos... De tous les personnages... Seront... A 99... Parce que là ça me facilite pas mal... La vie... En fait... En fait... 145... Je pense qu'avant d'affronter le boss... Je ne vais pas me rendre fou... Je vais aller me soigner... Et ça sera 100 fois plus rapide... Alors... Et... Ce willing héroïque ! Bon là vous avez compris... On poursuit l'Enus... Euh... Donc il a volé euh... L'objet... Je sais plus ce que c'est... L'attaque... Non... L'attaque... Non... Enfin... L'queil a volé... L'objet de lunaire en fait... Euh... Et là donc on la poursuit... Pour essayer... De le récupérer... Avant qu'il tombe... Entre les mains... de Loïd. Bon, là, c'est obligé que je prenne un niveau. D'argent. Je suis remonté à 4000, quand même. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Si j'étais un fou, enfin, plus fou que ce que je suis actuellement, je... je prendrais, je chercherais à obtenir les 10 000 d'argent, là, mais bon. Enfin, tout le monde, il faut... C'est là, le boss, qu'il est. Enfin, il est à la porte, là, juste à côté. Ah. Tu vois, hop. Il cherche tous à fronter rose. C'est curieux, hein. Voilà, Albert vous raconte encore une légende que tous les 108 ans, quand un enfant nait afin d'apporter le bonheur afin d'apporter le bonheur sur leur terre, là. Perpétueux ? Non, je ne sais plus comment il s'appelle. Non, ce n'est pas dans Secret of Evermore, Perpétueux. Enfin, sur leur terre, hop, et du coup, ben... Le monstre du mal est venu et a cherché à le tuer. Je ne sais même pas s'il a peur ici, d'ailleurs. Alors, une sauvegarde est nécessaire pour le prochain boss. Il n'est pas difficile, mais il a une particularité que je vais vous expliquer. Putain, j'ai gagné ici 800 ? Ah oui, c'est vrai, parce que j'ai ouvert les trois coffres, là. Enfin, les deux coffres. Putain, c'est incroyable. Rapidement. Alors, hop, on ouvre. Voilà. Boss. Ou pas. Un coffre ? Je vais le prendre, là. Amulette de bravoure. Ah, c'est pour la peur, non ? Bon, toi, tu ne changes pas. Toi, tu ne changes pas. Et toi... C'est quoi, amulette de bravoure, déjà ? Ah, la peur. Bon. La peur, la peur, la peur. Bon, allez, on va le faire. À la vraie. Chef des chevaliers fantômes. Chevaliers fantômes. Donc, il pense repérer le monstre du mal, donc il nous attaque, hein. Je vous explique, en résumé. Là, c'est vrai que j'appuie vite. À noter qu'il y a toujours rose, hein. Bizarre, hein. Alors. Boss. Alors, vous voyez, ils sont 5. La particularité de ce combat, c'est qu'il faut tuer les 5 en même temps. Vous avez bien entendu. Si vous en tuez un, et que, bah, il va arrêter de bouger, mais il sera toujours présent. Et donc, du coup, bah... Il va vous rendre... Enfin, il... Il se relèvera au bout d'un moment. Et donc, du coup, bah... C'est la merde. Bon. Alors, du coup... Pas d'économie. Attaque à outrance. On va essayer de les assacrer. C'est multi, ça. Je peux... Ouais. Allez, hop. A voir si j'ai pas perdu trop la main. Hop, 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 234. Voilà. Donc là, j'ai fait une attaque générale. Pour bien les entamer. Et quand ils seront tous rouges, je ferai explosion avec Dart. Merde. Est-ce qu'il y a d'un qui a le casque de légende ? Ouais, bon. Rouge. 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 Bleu. Alors, vous avez compris que... Qu'il faut que je me focalise sur lui. Voilà. Donc je pense que la meilleure technique. Tactique. Plutôt. C'est bien. Technique, tactique, ce que vous voulez, on s'en fout. C'est de... Mettre tous les fantômes dans le rouge. Donc à l'aide d'un pouvoir. Si vous galérez pour le multi ou si vous n'avez pas de pouvoir. Eh bien... Faites manuellement, hein. Comme ça, là. Et... Une fois qu'ils sont tous dans le rouge. Vous vous focalisez sur le chef. Et une fois que le chef est rouge. Vous vous transformez en dragon. Ou alors vous faites un autre pouvoir. Et vous les tuez tous en même temps. Il faut absolument que tous les ennemis périssent en même temps. Afin de gagner le combat. Donc il n'y a plus qu'à attaquer. Putain. Rose, hein. Oh, tu es fou. Je perds plus de points de vie, moi. En ratant le combo qu'en... Qu'en attaquant. Alors pourquoi je le fais manuellement, comme toujours ? Je ne sais pas, on va monter les combos. Bon, il n'a pas un milliard de vie, hein, le... le boss. Il a... je ne sais pas combien il a. Ben, si j'ai fait une attaque à 200 écoles qui sont tous dans le rouge. Ah, il doit avoir... 2000. Comme ça. 1000, 2003. Oh, putain. Oh. De toute manière, ils vont tous essayer de m'éfliger la peur. Il est toujours bleu. Ah, si je vois que mes alliés perdent trop de vie, je ferais une absorption astrale avec Rose, hein. Oh. Ah, si tu vas me faire... ... ma peur. Comme si elle pouvait avoir peur, hein, ça. Ah, non, il me l'a mis... ... à terre. Et la chale, sa vie, elle commence bien à diminuer, quand même, hein. Ah, voilà. Je... Je vais faire bouclier. 247. Ah, jaune. Allez, on progresse. Ouais, voilà, il doit avoir 2000 de vie, hein. Pas plus. On dort, il fait que des coups pourris, là, comme il a peur. Bon, je pourrais le soigner, hein. Je pourrais envoyer la magie, je pourrais les transformer tous, je pourrais casser la console, je pourrais tout faire. Mais pourquoi je ne le fais pas, ben, parce que tout simplement, il a relevé, il lui a mis la peur. Ben, parce que j'en vois pas l'intérêt, en fait. Je suis plutôt un crochu, un radin, tout ce que vous voulez, hein, quand il s'agit d'utiliser les objets dans l'RPG. C'est malheureusement comme ça que je suis devenu, et j'assume. Alors, je soigne, je soigne pas, je soigne, je soigne pas, je soigne, je soigne pas. Au moins, je pourrais me transformer, il n'y a plus de... Transformer à la rose. Au moins, je vais gagner trop mieux de plus. Ouais, je vais me transformer, je vais me transformer. J'ai réfléchi à ce qu'il y avait après. Justement, il n'y a rien, donc bon. Allez, méga transformation. Ouais, ça va, le combat va être largement facilité, là. Je voulais pas en arriver là, mais... Ah, ça va durer cent ans. D'art et Ross, ils ont peur. Ah, c'est bon. Ah. Sorsion astral. Moi, je vais soigner un peu HL. On facilite vraiment la tâche, là. Alors, on est à combien de vidéos, là ? Lumière, un peu moins d'une lumière. Ça va, ça va, on reste dans le... Dans le coup. Alors, on va lui enlever... 180. 222. Pas mal. On va noter que là, Dart, je crois qu'il a plus peur. Donc, il est en dragon. Pour ça, je perds moins de vie, je perds... Je perds pas d'objets, ça va... Ça va accélérer un peu le rythme. Qu'est-ce qu'il est laid, un HL, dans son... La bille de dragon. Ah. Ah ben, ils sont tous rouges. Donc, explosion. Et voilà. Logiquement, ils meurent tous. Et s'ils ne meurent pas, ben... Faudra que j'achève le commandant fantôme... Juste après. Avec HL. Oh, donc c'est pas un combat difficile. Il faut être bien préparé. Conseil d'amis, c'est de... De chercher à... A obtenir l'objet du coffre. Ça va vous faire... Des allers-retours... Ben... Obligatoirement. Malheureusement. Voilà, il est pas mort. Donc, je vais devoir l'achever avec HL. Voilà. Donc, si je le tue pas, vous avez vu, ils sont toujours... D'un côté, c'est pas plus mal. Comme ça, vous voyez. Voilà, j'aime voir tout. Euh... Voilà. Donc, le mieux, c'est de faire des allers-retours. Vous gagnez pas mal d'expérience. Vous gagnez pas mal d'argent. Vous augmentez vos combos. Vous avez le... Le gars sur votre navire qui vous soigne. Donc, vous payez même pas pour vous soigner. Donc, il y a énormément d'avantages à le faire, ça. C'est bon. Gagnez. Et donc, voilà. Quand vous arrivez au boss, voilà, vous gérez. Ensuite, vous faites des attaques multi. Histoire que... Qu'ils soient tous en rouge. Vous vous focalisez... Oh, Shanna. Vous vous focalisez ensuite sur le commandant. Une fois que le commandant est rouge, vous faites comme moi. Vous envoyez encore une attaque sur tout le monde. Et, voilà, on va remporter le combat. Vraiment pas dur. Voilà, donc là, ils confondent Shanna avec la princesse Luvia. La porte s'ouvre. Le coffre, toujours. Dague dansante. Je ne sais même plus ce que c'est. C'est peut-être pour Rose. Ah, ouais. Attaque des ténèbres. Et... Et rien du tout. Bon. Elle ne frappera plus fort. Voilà. Vous cliquez là. Et... Voilà. Là vous avez la... Hop. La nourrice. Fantôme. Voilà. Donc la princesse était si jeune, donc elle a bien été tuée. Donc elle aussi, elle confond avec Shanna. Depuis 108 ans. Voilà. Donc du coup... Du coup, voilà, ils ont pu tous reposer en paix. Et donc le bateau fantôme n'a plus raison d'exister. Voilà. Bon. Si vous voulez un peu vous entraîner, n'hésitez pas à rester plus longtemps avant d'affronter que le boss. C'est le boss. Alors, Shanna, c'est bon. Congol. Si, c'est bon. C'est bon. HHL, c'est bon. Et RU, c'est bon. Albert aussi. C'est pour eux. Oh là. Ils sont morts. Non, c'est pas vrai. Non, quand même. Ah là là, ça va des boss et ça va des monstres. Ça n'hésite pas à une petite chute. Ah, donc en gros, Rose vous dit qu'elle se sent bien. Avec Dart. Et on apprend que ce ZIG, c'était son compagnon. Ah, je vais augmenter le son. Tiens, c'est rare la scène, c'est le match. Pas mal. Tu viens avec moi. Ah, ah ! Ah ! Merci. Sous-titrage MFP. C'est parti. Merci. Lâche-moi, sauve-toi. Melbuframas, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc Zig est mort en tuant Melbuframas. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Faites-nous. Rose prête à tuer tout ce qui se mettait en travers de la route. Ah, ben putain. Voilà. Grotte. Là, il y a rien. Ok. A noter que, pour le moment, on ne peut aller que tout droit. Voilà, on ne peut pas aller au nord. Elle est bloquée par l'eau. Faudra y aller plus tard. Alors... Réussir à faire un combat sur un chemin de 10 mètres. Voilà, c'est sûr qu'il y a un combat. Qu'est-ce que c'est vache. Allez, c'est parti. On va tester la nouvelle arme de rose. Putain, ils auraient pu me mettre une vue plus... Plus tranquille. Si, putain, c'est vue alors. Ils sont au niveau 23. Ils sont presque au niveau 5 en dragon tous les deux. Donc, ça va. Et une fois que rose, je l'aurai mise à bloc. Je ne sais pas de quoi faire. Ce n'est pas trop intéressant de la garder dans l'équipe. Même si elle est très très forte. Je ne sais pas, je verrai. Et nous arrivons à Fuenot. Ville où ça va, blabla, blabla, blabla. Il peut y en avoir. Alors, si j'ai bien lu tout à l'heure, il y a deux poussières d'étoiles dans cette ville. Honnêtement, j'ai lu parce que je ne me rappelais plus. Donc, on va essayer de les trouver. Bon, je me rappelle qu'il y en a une qui est à avoir lu et qui est... Je crois que c'était auberge. Ouais, il y en a une à l'auberge. Et l'autre à la clinique, je crois. De toute manière, on le sort bien assez tôt. ... ... ... ... Allez, alors, première chose à faire, c'est la boutique. Je trouve une de là. Alors, qu'est-ce qu'on me propose de beau ? Bon, je vais attendre un peu, d'abord toute l'équipe. Clinique. La clinique, il y en a une. On va essayer de la trouver. A noter que je n'ai plus l'état de peur. Je vérifie, mais je ne l'ai pas. Je ne sais pas si c'est de mettre Transporement en Dragoon. Alors, il y en a une ici. Mais où ? Ah, super. Bon, ben, j'ai trouvé la poussière d'étoiles. Auberge. Voilà. Donc, il y en a une ici aussi. Je crois qu'elle est là, de souvenir. Non ? Génial. Ça m'évite de chercher pendant deux heures. Ouais, en fait, ça doit vous le faire, vous aussi. Vous vous dites, putain, je ne me rappelle plus. Puis quand vous arrivez dans la... À l'image... Enfin, dans la pièce, quoi. En question. Et bien, à ce moment-là, vous vous souvenez... Hop. Je crois qu'il faut aller au port, là. Récupérer toute la... La famille. Hop, 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 hop. Donc, ils ont... Donc, le bateau, il a bien... J'allais dire atterri. Il a bien... Accosté, je crois qu'on dit. Ici. Voilà. Voilà, donc maintenant, il faut retrouver Shana qui est en dépression. Euh... Bon, déjà, Meru, c'est réglé. Genre, ça me bouconnait, Meru. Elle a craqué. Hop. Donc, du coup, il faut retourner à l'hôtel. J'aime pas cette ville. Mais bon, c'est pas la plus chiant, hein. À la limite, ça va. Je préfère celle-là que celle de tout à l'heure, là. Ah, alors. Ah, putain. Alors, la dernière fois, j'ai dit Congole. Là, on me pose pas la question, je crois. C'est un petit peu. C'est muy chiant. J'aime bien. En. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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